Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Chaque fois que je regarde à Victoria, je me sens que c'est un peu le cas. Il ne peut jamais dire que c'est le phare qu'il y avait dans ma vision. Même dans les photos, la forêt autour de là toujours se voit mystérieuse. D'accord, et je dois faire l'atelier. Bon je ne vais pas me taper l'atelier. Porte, allez on va prendre la porte. Ouvrez la porte. Bienvenue dans le vrai monde. C'est beau. Alors je vais vous envoyer une photo spéciale. Qu'est-ce que c'est le point d'être venu avec tous les autres ? Je ne suis pas payé. Quand tu joues, c'est trop chouette. J'ai besoin d'un temps sérieux dans le bâtiment. J'ai besoin d'un temps pour me faire l'atelier de mon visage. Je veux que c'est un peu trop chouette. Je veux que c'est trop chouette. Elle est très chouette. Il faut faire des photos avec sa femme. J'aime bien la musique. Donc une fois c'est sûr, la vidéo va être démonétisée comme d'hab. Bon je ne vais pas regarder les gens, ça fait un peu voyeur. Casier. C'est mon casier apparemment. J'aime beaucoup cette photo de ma mère et père. Salut Jack. close to me. Andy, tu auras vraiment bien l'amusé. Comme son fait. J'aime beaucoup l'ambiance musicale. J'aime beaucoup beaucoup l'ambiance musicale. Ça se trouve qu'elle est soudaine pendant des mois. Allo, Allo, une partie. Oh putain, il y a 500 milliards de trucs, oh là. On va essayer d'avancer, on ne va pas faire que de la lecture. Ah oui, il faut que j'aille aux toilettes d'abord, c'est vrai. C'est le bureau du principal, je sais où sont les e-shot ici, non à mon avis c'est pas par là. Non c'est pas là, excusez-moi, les toilettes c'est où ? Non, ça c'est la sortie donc forcément je ne peux pas. Donc les toilettes c'est pas par là, allez. Le mec il va mettre une heure pour aller aux toilettes, faut pas que tu aies une envie urgente, sinon tu te fais dessus. Toilette c'est écrit en gros. Tu vas craquer parce que quoi, t'as peur de faire un gros pétou ou quoi ? Ok, on va rentrer dans une toilette, apparemment il faut aller aux toilettes. Non c'est pas là. Toilette. Non, faut pas aller aux toilettes. Ok, et je dois faire quoi une fois que je... Tag, regardez. Bon, ben voilà, à mon avis, regardez. Un miroir, utilisez le miroir. Ça va, sois pas parano hein, je dirais que tout le monde en fait hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un gift. Un gift. Fuck it. Quand une porte close, une porte ouvre... Ou quelque chose comme ça. Ok, girl, tu ne peux pas faire une photo comme ça chaque jour. Tu peux pas le faire en photo ? Ah oui, photo, évidemment. Alors ça, c'est des toilettes pour dames, monsieur. Ça se fait pas de venir les toilettes pour dames, monsieur. C'est cool, Nathan. Ne t'es pas stressé, t'es pas bien, c'est juste... Count à trois. Ne t'es pas peur. Tu m'aiderait cette école. Si je veux, je peux faire ça. Tu es le boss. Alors, qu'est-ce que tu veux ? J'espère que tu peux vérifier le périmètre, comme mon step-ass dirait. Maintenant, nous parlons de business. Je n'ai rien pour toi. C'est pas grave. C'est ma famille. C'est pas moi. Oh, boo-hoo. Poor little rich kid. Je sais que tu as puissé des drogues pour les enfants ici. J'espère que ta famille respectueuse m'a aidé, si je t'en vais chez eux. Man, je peux voir les headlines maintenant. Laissez-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Pardon. Excusez-moi, j'ai été choqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'adore. 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 Les amis, j'adore ça. Alors on va en parler deux secondes parce que je dois remonter le temps apparemment. J'adore ça, les amis. J'adore. C'est bon. Ne cherchez pas. Je suis fan. J'adore. La photo. Voilà, le journal. Et l'appareil photo. C'est bon. C'est bon. Je peux mettre à l'un de vous dans un coin. Je pense que Max a pris ce que vous avez appelé un selfie. Un mot de malinage pour une tradition de photographie. Et Max... a donné. Je sais que je n'ai pas rêvé. C'est vrai. Je peux comprendre. Bon on peut passer tout ça apparemment, j'ai besoin de l'autoroute. Je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin d'utiliser le bâtiment. J'ai essayé Max, mais tu ne vas pas s'en sortir. Nous pouvons parler plus après la classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait leur style ? Je pense que j'ai une personne française et j'ai besoin de temps pour sauver cette fille. Un processus qui donne des portraits un style réflectif, comme une mire. Maintenant, tu es totalement resté dans la zone de métro. Très bien Victoria. Qu'est-ce que je réveille encore ? Cette icône indique que vous avez appris une information qui peut être utilisée dans le passé. Donc ça veut dire que le coup... Qu'est-ce que j'ai fait ? Maintenant foncé pour rembouvenir le... Rembouvenir le dialogue. Maintenant foncé pour accélérer quand vous rembouvenir le temps. Euh... Le procédé de Daguerre. Le procédé de Daguerre. Inventé par un painter français appelé Louise Daguerre, en 1830. Quelqu'un a été le lire aussi bien que le pose. Bon travail Max. Le procédé de Daguerre a fait la portraiture très populaire. C'est principalement parce que... J'aime... J'adore le concept. J'adore cette idée, ce concept. C'est... Max est donc loin d'abord... ...ahead de tous... Et, les gars, ne vous forgetz pas de dédler à la photo de l'Heroz Contest. Je vais vous flyer avec le winner de San Francisco, où vous vous êtes fédé par le monde. C'est une exposition qui peut faire une expérience de la carrière de la photo. Donc, Stella et Alyssa, vous pouvez les gérer ensemble. Taylor, ne vous attendez. Je suis encore en train de vous. Et oui, Max, je vois que vous ne vous priez pas voir. Max, vous n'êtes pas fou. Stacy, vous ne rêvez pas. C'est le temps de être un héros quotidien. Je ne vais pas s'éteindre, juste... Il y a des phases de dialogue qui, à mon sens, il faudrait écouter. Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Même si on prend une vos actions avec le pouvoir de remonter le temps. Alors, il y a des phases de dialogue qui, à mon sens, il faudrait écouter. Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes, même si on prend une vos actions avec le pouvoir de remonter le temps. Je vais voir si je peux m'échapper ou pas. Voilà, tu peux pas. Voilà. 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 Jean Lennon a dit à l'heure que la vie est ce qui se passe pendant que vous êtes en train de faire d'autres plans. Max, vous êtes en feu aujourd'hui. Toutes les réponses bonnes. Bien. Faites sûr que vous avez fini de travailler aujourd'hui. J'ai confiance en vous. Alors, pour tout vous dire, si certains parmi vous sont des fans d'actions, puis réduire, etc. Je pense que ce n'est pas vraiment le jeu qui vous conviendra. Par contre, si jamais vous aimez un peu la réflexion, je pense que vous pouvez sincèrement vous éclater. Et là, franchement, ça me hype énormément. Ça me donne extrêmement envie, je vous le cache pas. J'aime beaucoup l'idée. Bah tu, 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 voilà. Après tu es allé, un chien. Après tu as pris la photo, du papillon. Oh mais tu peux faire quoi de plus ? Il nous fait un marteau. Il joue le marteau. Il nous fait un marteau. Il joue le marteau. C'est trop tard. Trop tard. Il faut que je me dépêche. Je suis allé, je vais vous faire un marteau. Je t'en fais un marteau. Il faut que je me dis, je t'en fais un marteau. Il faut que je t'en fais. 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 Non, non. Il faut que je t'en fanny. Il faut que je t'en fanny. Il faut que tu l'esps. Les filles toujours utilisent cette excuse. Une excuse pour quoi ? Pour ce que vous êtes en train de faire. Ta face est couvée en malade. L'alarm m'a dérouillé. Alors, dérouillez-vous de là, chérie. Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Merci, M. Madsen. La situation est sous contrôle. Il n'y a pas d'urgence ici. Laissez M. Caulfield alone, et s'il vous plaît, c'est que c'est votre travail. Vous semblez un peu concentré. C'est bien ? J'ai juste un peu marquée sur ma future. Vous fretz en pout ! C'est tout vous pensez ? Vous pouvez toujours être en tête avec moi, Max. Ou avez-vous fait quelque chose de mal ? C'est tout ? Alors Max, parlez-moi. Euh... Non juste dans un tel, il a fait une connerie. Il a braqué un mec. J'ai le droit d'être là. C'est la chambre. Je sais, je sais. Je veux juste être complètement clair de ce qui s'est passé. Monsieur Prescott est de la famille de la ville plus distinguée, et d'un de Blackwell's plus honorés. Donc c'est difficile pour moi de voir qu'il brandit un weapon dans la chambre de chambre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors... Alors il est sorti. Je suis venu là, je me demande ce qu'il faut faire. Tu vas le faire ? C'est... C'est une charge sérieuse. Je vais regarder le sujet personnellement. Merci de vous apporter à ma attention. C'est tout ? Après ce que je vous ai dit ? Nous allons continuer cette discussion, plus tard, dans mon bureau. Pensez, allez dehors avec le reste de votre classe maintenant, Mme Caulfield. Le concept me rappelle beaucoup ça, c'est-à-dire un gamin, un gosse de riche, qui est dans l'équipe de foot, et qui vend de la drogue, et qui a un peu tous les droits parce qu'il est intouchable, parce qu'il est riche, etc. Bon, bref. En tout cas, j'aime beaucoup le scénario. Enfin, pas le scénario. J'aime beaucoup le concept. De ce jeu, ça me donne vraiment envie, mais on va en parler lors de la conclusion. Ah, il faut sortir, ok. Il faut que je sorte. On va laisser passer la petite cinématique et on se quittera là-dessus. Malheureusement, on est obligé de couper, sinon c'est des vidéos qui pourraient durer des heures. Donc, ça permet, ça permet juste, c'est ce que je vous avais dit à plusieurs reprises, ça permet juste de, ce genre de petit contenu, ça vous permet, ça me permet à moi de me dire, bon, ben ok. Est-ce que les 25, la première demi-heure, les 25 premières minutes, me mal paguent et me donnent envie de continuer, etc. Et là, en l'occurrence, oui. Il y a des jeux, effectivement, qui mettent énormément de temps à s'emballer et qui ne me donnent pas envie et peut-être je passe à côté de choses. Là, franchement, je pense que je passerais à côté de quelque chose si je n'y allais pas, parce que vraiment, vraiment, ce que j'ai vu là me donne vraiment envie. J'aime beaucoup le concept de, le côté de revenir dans le temps, etc. De faire des actions et de revenir pour les modifier, parce qu'apparemment, on a vu qu'on pouvait modifier. L'action où j'ai balancé Nathan ou Ethan, Nathan ou Ethan, j'ai pas fait attention, peut potentiellement être modifiée en ne pas balançant, puisqu'on voit qu'il va être convoqué chez le proviseur. Ce qui va avoir forcément une influence, j'imagine, sur le reste de l'histoire. A contrario, si je ne l'avais pas balancé, j'imagine que s'il a un pistolet, il va pouvoir faire d'autres conneries. Potentiellement se venger sur la fille avec des cheveux bleus ou d'autres. Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça peut avoir, effectivement, un côté impactant, important. Et j'adore ce concept. C'est la première fois que je vois un jeu comme ça. J'ai jamais vu un jeu comme ça, où tu peux modifier, revenir en arrière et changer ce que tu as fait. Alors sûrement vous, vous connaissez. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Pour le reste, voilà. Encore une fois, potentiellement, effectivement, une petite pépite, compte tenu de ce que m'avaient dit mes potes. Certains de mes potes m'ont dit, attention, c'est une pépite. Et clairement, vas-y, parce que si tu n'y vais pas, tu le regretteras. Et clairement, voilà, je me rends compte, effectivement, que c'est une petite... Pas pépite, parce que je ne sais pas. Ce serait plus simple de dire pépite. En tout cas, c'est clairement un jeu qui, de ce que je vois là, me donne clairement envie. Ça a l'air extrêmement sympa, franchement. Rien à dire. Par contre, le reste, c'est la question que je me pose. Je me pose juste la question de... Quid de la suite ? Dans le sens où, par exemple là, je ne sais pas ce que je dois faire. Concrètement, voilà, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc je pense qu'il faut galoper, promener, sortir du campus, etc. Bref, en tout cas, voilà. Moi, franchement, le peu que j'ai vu, c'est 20, 20, 25 minutes. Donc à priori, tu ne veux pas y aller. D'accord, donc tu as encore des trucs à faire. Bref, allez, on va couper là-dessus. J'aurai vraiment l'occasion de re-regarder, parce que c'est vraiment quelque chose que potentiellement je vais faire. Donc vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait. Parce que j'imagine que vous l'avez fait en 2013, le jeu, je crois, si je n'ai pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait et si vous l'avez fait, ce que vous en avez pensé. Et franchement, franchement, ça me donne sérieusement envie. Je répète encore une fois, c'est la première fois que je vois ce concept de pouvoir revenir en arrière. C'est super hypant et super intéressant. Donc j'ai vraiment envie d'y revenir et je vais y revenir. Sachant qu'il y a trois épisodes. Il y a Life is Strange, premier du nom qu'on voit là. Il y a un deuxième qui est sorti quelques temps après. Et il y a le 3 qui est sorti tout récemment ou qui a été annoncé, donc je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a trois de Life is Strange. Donc vraiment, je pense que je vais passer un peu de temps sur ce jeu-là. Et je pense qu'on peut prendre du plaisir sur ça. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, je souhaite un très 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 joli anniversaire à mon ami Zeldin. N'hésitez pas, vous de votre côté, à laisser des petits pouces bleus si ça vous a plu. Des petits commentaires, bien évidemment, pour me dire si effectivement vous avez aimé, pas aimé le jeu, etc. Il y a tout un tas de choses à me communiquer. Et pour le reste, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ou un tag avec un petit requin qui mange quelque chose. Bref. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada